Chapitre XVII Je ne raconterai pas en détail les scènes qui se déroulèrent dans les cages pendant les semaines qui suivirent. Comme je l'avais deviné, les singes s'étaient mis en tête d'étudier le comportement amoureux des humains, et ils apportaient à ce travail leur méthode habituelle, notant les moindres circonstances s'ingéniant à provoquer les rapprochements, intervenant parfois avec leur pic pour ramener à la raison un sujet récalcitrant. J'avais commencé moi-même à faire quelques observations, pensant en agrémenter le reportage que je comptais publier lors de mon retour sur la terre, mais je me lassai vite, ne trouvant rien de vraiment piquant à noter. Rien, si ce n'est tout de même l'étrange manière dont l'homme faisait sa cour à la femme avant de s'approcher d'elle. Il se livrait à une parade tout à fait semblable à celle qu'exécutent certains oiseaux, une sorte de danse lente, hésitante, composée de pas en avant, en arrière et de côté. Il se mouvait ainsi suivant un cercle qui allait en se rétrécissant, un cercle dont le centre était occupé par la femme, qui se contentait de tourner sur elle-même sans se déplacer. J'assistais avec intérêt à plusieurs de ces parades, dont le rite essentiel était toujours le même, les détails pouvant varier parfois. Quant à l'accouplement qui concluait ces préliminaires, bien que je fusse un peu éberlué les premières fois d'en être le témoin, j'en arrivais très vite à ne pas lui accorder plus d'attention que les autres prisonniers. Le seul élément surprenant de ces exhibitions était la gravité scientifique avec laquelle les singes les épiaient, sans jamais négliger d'en noter le déroulement dans leur carnet. Ce fut une autre affaire qu'en s'apercevant que je ne me livrais pas à ces ébats, je l'avais juré, rien n'eût pu m'inciter à me donner ainsi en spectacle, les gorilles se mirent en tête de m'y contraindre par la force et commencèrent à masticoter à coups de pique. Moi, Ulysse Mérou, moi, un homme créé à l'image de la divinité. Je me rebifiais avec énergie. Ces brutes ne voulaient rien entendre et je ne sais ce qui serait advenu de moi sans la venue de Zira à qui il rapportait ma mauvaise volonté. Elle réfléchit longtemps, puis s'approcha de moi en me regardant de ses beaux yeux intelligents et se mit à me tapoter la nuque en me tenant un langage que j'imaginais ainsi. « Pauvre petit homme, semblait-elle dire, que tu es bizarre. On n'a jamais vu un des tiens se comporter ainsi. Regarde les autres autour de toi. Fais ce qu'on te demande et tu seras récompensé. » Elle sortit un morceau de sucre de sa poche et me le tendit. J'étais désespéré. Elle aussi me considérait donc comme un animal un peu plus intelligent que les autres, peut-être. Je secouais la tête d'un air rageur et allais me coucher à un bout de la cage, loin de Nova, qui me regardait d'un œil incompréhensif. L'affaire en serait sans doute restée là si le vieux Zaius n'était apparu en cet instant plus outrecuidant que jamais. Il était venu voir le résultat de ses expériences et il s'informa d'abord de moi suivant son habitude. Zira fut bien obligé de le mettre au courant de mon caractère récalcitrant. Il parut fort mécontent, se promena pendant une minute les mains derrière le dos, puis donna des ordres impérieux. Zoram et Zanam ouvrirent ma cage, m'enlevèrent Nova et m'amènerent à sa place une matrone d'âge mûr. Ce cuistre de Zaius, tout imprégné de méthodes scientifiques, décidait de tenter la même expérience avec un sujet différent. Ce n'était pas là le pire, et je ne pensais même plus à mon triste sort. Je suivais avec des yeux angoissés mon amie Nova. Je la vis avec horreur enfermée dans la cage d'en face, jetée en pâture à un homme aux larges épaules, une sorte de colosse à la poitrine velue, qui se mit aussitôt à danser en rond autour d'elle, commençant avec une ardeur frénétique la curieuse parade d'amour que j'ai décrite. Dès que je m'aperçus du manège de cette brute, j'oubliais mes sages résolutions. Je perdis l'esprit et me conduisis une fois de plus comme un insensé. En vérité, j'étais littéralement fou de rage. Je hurlais, je hululais à la manière des hommes de soror. Je manifestais ma fureur comme eux, en me jetant contre les barreaux, les mordant, bavant, grinçant des dents, me comportant en résumé de la façon la plus bestiale. Et le plus surprenant dans cet éclat, ce fut son résultat inattendu. En me voyant agir ainsi, Zaius sourit. C'était la première marque de bienveillance qu'il m'accordait. Il avait enfin reconnu les manières des hommes et se retrouvait en terrain familier. Sa thèse triomphait. Il était même dans de si bonnes dispositions qu'il consentit, sur une remarque de Zira, à revenir sur ses ordres et à me donner une dernière chance. On m'enleva l'affreuse matrone, et Nova me fut rendue avant que la brute l'eût touchée. Le groupe des singes se recula alors, et tous se mirent à mes pieds à quelques distances. Qu'ajouterais-je ? Ces émotions avaient brisé ma résistance. Je sentais que je ne pourrais supporter la vision de ma nymphe livrée à un autre homme. Je me résignais lâchement à la victoire de Laurent Houtan, qui riait maintenant de son astuce. J'esquissais un pas de danse timide. Oui, moi, un des rois de la création, je commençais à tourner en cercle autour de ma belle. Moi, l'ultime chef-d'œuvre d'une évolution millénaire devant tous ces singes assemblés, qui m'observaient avec avidité, devant un vieil orang-outan qui dictait des notes à sa secrétaire, devant un chimpanzé femelle qui souriait d'un air complaisant, devant deux gorilles ricanants. Moi, un homme, invoquant l'excuse de circonstances cosmiques exceptionnelles, bien persuadé en cet instant qu'il existe plus de choses sur les planètes et dans le ciel que n'en a jamais rêvé la philosophie humaine. Moi, Ulysse Méroux, j'entamais à la façon des pans autour de la merveilleuse Nova, la parade de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada